Salut à tous, on se retrouve cette semaine, j'ai essayé d'avancer avec quelques cheveux bricoles, j'ai avancé à l'atelier avec Euromaster sur quelque chose, une V ou une T, j'ai filmé des choses, je n'ai pas tout fini là-dessus, eux non plus d'ailleurs, parce qu'on n'a pas réussi à faire tous les transferts de roues tels qui étaient prévus, ça sera dans le programme de la vidéo de la semaine prochaine, pour cette semaine on va rester sur des choses simples de saison, un peu volées, je continue de reprendre les labours, j'essaie de finir de reprendre, pour moi cette partie-là chez Amélie, de tous les labours, c'est pas magnifique derrière, ça peut sécher, on a un vent de folie, j'ai essayé de vous faire quelques images au drone, j'ai mal à croire que je puisse vous filmer quelque chose en parlant de l'extérieur, parce qu'il y a tellement de vent que vous allez écouter, même avec le micro sur la caméra, ça va être compliqué et pas très qualitatif du tout, donc voilà, sinon dans les choses qu'on a lancé, j'ai fait le frongicide, les colza ont bien avancé, ils ont plein de raisons, j'ai fait le frongicide dans les colza, j'ai attaqué hier soir des herbages blé, conditions chaotiques, parce que quand on n'a pas de vent, on a de la pluie, quand on a du vent, on n'a pas de pluie, hygrométrique et sans doute pas si mauvaise, c'est compliqué, voilà un peu le programme, j'ai essayé de vous montrer quelques vues du drone, de ce que je peux faire au vibro-culteur, c'est pas parfait, mais c'est pas si mal que ça pour l'endroit, des terres en pente, des argiles au calcaire, des terres de vigne un peu plus, limoneuse sableuse avec de l'argile aussi, enfin bon, un peu ces rives du gré sur les hauts des parcelles, enfin il y a un peu de tout, bon, c'est l'hétérogénité, il faut faire avec, il faut faire avec les terrains qu'on peut avoir à cultiver et essayer de faire cette année, pas au mieux, mais au moins mal, c'est parti, c'est parti ! Pourz kilometres Fade V experiences Parzons 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 Sous-titrage ST' 501 Allez, j'en ai avancé un peu, je vais aller vous faire voir ce que ça donne Et là, le vent vient de là, c'est un peu mieux, c'est pas bien, c'est un peu mieux C'est comme le travail Là, vous voyez, ça a séché dessus Là, on a de la terre qui a étouré, ça donne l'impression d'être plus sec Ça donne aussi l'impression que c'est sec à faire un peu de poussière Mais c'est le dessus, je vous rassure, c'est vraiment le dessus Parce que dessous, c'est du beurre Donc, ah, c'est pas... Bon, là, on est sur la fourrière de ce que je viens de faire Je lui laisse laisser là 9 mètres, c'est en fait l'entrée du champ Enfin, l'entrée du groupe de parcelles, ce qu'on trouve là-bas Donc, pour pas retourner à vide, bien sûr Je laisse 9 mètres, comme ça, je m'en irai avec un passage pour finir au bout propre Donc, walou Et pas essayer de pas doubler, pas passer deux fois au même endroit pour le plaisir Non, voilà en gros ce que ça donne Donc, j'ai un matelas de terre assez important C'est là, c'est que des mottes comme ça Elles sont vraiment grasses, vraiment grasses Alors, on a du vent pas mal Vous devez l'écouter peut-être un peu Même si ça s'est calmé un peu Et puis, on est à l'abri du bois Mais, il faut que ça sèche vraiment Et là, bon, c'est plus ce qu'ils annoncent maintenant Mais, faudrait pas que ça tombe à 40-50 millimètres Sur un coup de vibro comme ça Parce que là, je compte bien en passer un deuxième N'oublions pas que, pour semer, je sème avec le jumelage Toute cette partie basse là et tout La terre est plus forte, plus profonde Avec plus de réserve hydrique Le haut là, c'est fini de préparer C'est de la terre qui déjà s'affine plus facilement C'est pour des tournesols On laisse comme ça On va surtout pas aller y repasser une deuxième fois pour le plaisir Parce qu'on va rien faire de bien Le bas là, en fait, toute la partie à peu près de là jusqu'en bas Et la parcelle que je vais faire derrière C'est les parcelles qui vont en maïs Mais l'une comme l'autre Que ce soit en tournesol ou en maïs J'aime pas avec la même configuration du Smart Ou semer, j'aime souvent à 50, le tournesol à 80, le maïs Ça me permet en fait de rappuyer partout Quand je suis à 80, je mets le jumelage sur le tracteur Et je viens rappuyer Donc écraser ces modes Donc ces modes, si elles ont pris un peu de sec, qu'elles sont rappuyées Déjà, il y aura un deuxième passage qui va intervenir là, j'espère, assez rapidement Merci le vent qui se relève d'ailleurs Donc voilà, et après, lors du semi, le fait de rappuyer et avec le semoir à disques, on va pas semer dans de la terre ultra fine On a connu des années beaucoup mieux pour ça, l'année dernière en l'occurrence, mais d'autres aussi Mais là, cette année, ce que je vous dis Le but, c'est pas faire bien Parce que ça va être compliqué, vu les conditions météo C'est faire au moins mal Allez, on reprend Je vais faire cette parcelle-là Et puis après, je vais voir si j'attaque des deuxièmes passages Dans ce que j'avais fait la dernière fois que je vous en avais filmé Bon, derrière, vous voyez les blés, là, une partie des blés d'Amélie Ils ont une belle couleur, ça avance Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses qu'il va falloir vraiment désherber aujourd'hui C'est comme ça Mais avec le vent, on jongle On essaye de faire un peu de préparation quand il y a du vent Un peu de pulvérisation quand il n'y a pas de vent Enfin bon Pas simple, pas simple Mais enfin bon C'est le métier qui veut ça C'est voué à s'adapter Allez, ça se poursuit, là, le long du bois Dans la parcelle qui... Sur le papier, la plus fraîche, elle ne passe pas si mal que ça J'avais fait un labour relativement profond On peut voir qu'il y a un petit peu de poussière Générée par le calcaire On voit un petit peu de calcaire qui est remonté sur certaines veines Bon, normalement, il ne faut pas aller trop le chercher Là, il y a eu... Ça représente une surface minime, mais ça se voit un petit peu Ça, par contre, ça se passe bien J'en rebondis à ce que, derrière, des fois, des commentaires Est-il vraiment besoin de cette puissance, de ce gabarit de tracteur devant Le vibroculteur, bon, il fait 9 mètres quand même Je vous jure que oui Parce que là, cette année, il n'est pas à la noce partout Le tracteur Et l'autre point, ce que je rebondis souvent, c'est que des fois, vaut mieux un tracteur Qui est un petit peu de réserve Pour éviter le patinage D'autant plus avec une chenille Il ne faut pas monter à avoir des patinages à 10% avec une chenille Sinon, on fait vraiment du sale boulot Là, ça ne va pas si mal que ça Pas parfait, mais... Comme je dis, on ne va pas faire bien, on va faire au moins pire C'est bien ce que je vous dis, hein... Bon, là, je gratte de la terre d'ouvrir Je mise sur les conditions météo des 48 heures à venir Avec de la température, là, on a 27-28 degrés Du vent qui va permettre de faire sécher ça Et ils ont réduit quand même des cumuls On a eu des cumuls d'annoncés pour début de semaine prochaine À 30-40 mm, on est plutôt autour d'une dizaine Si c'était zéro, ça ne serait que mieux Par contre, si c'est zéro, il faudra revenir passer le deuxième coup très rapidement Pas laisser trop sécher ces mottes-là Parce que sinon, ça va devenir des mottes bien sèches Mais là, je ne sais pas si c'est très visuel là-dessus Ça se voit un petit peu sur les images au drone Je vais essayer de vous en faire quelques-unes Sur la fin de cette parcelle Ça referme bien derrière les roues du... Enfin, derrière les chenilles du tracteur Ce qu'il faudrait, parce que c'est là qu'on amène l'usure supplémentaire C'est que les dents qui se retrouvent dans l'axe du train de chenille Là, donc derrière moi, là, derrière moi, dans cet axe-là Je les mets au carbure Et avec un brin de 2 cm, 1-2 cm de profondeur supplémentaire Pour bien avoir un travail régulier Et sinon, ça ne va pas si mal que ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez, je vous ai fait quelques images de drone, la parcelle est au fond fini, je roulais un peu moins vite J'ai essayé d'entrer un peu plus profond, donc les dents rentrent franchement fort pour essayer d'ouvrir J'espère que ça sèche, étant donné qu'on a 48 heures de temps avec du vent chaud derrière C'est pour ça que je me suis, on va dire, permis de faire cela Donc bon, allez, je ne vais rien passer, je viens de finir ça Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à replier J'ai fait exprès de tirer, il y avait 2-3 petites ronces qui traînaient sur le bord Je les avais emmenées au milieu du champ Enfin, dans le passage que j'avais à faire pour revenir Comme ça, ça me permet de les tirer propre Et qu'elles ne soient pas au milieu de la parcelle Donc je replie, je retourne au domaine Et vers le domaine, je vais essayer de passer le deuxième coup sur une des parcelles Les autres, j'espère que ça soit encore un peu frais Allez, retour à côté de la ferme Deuxième passage sur des labours qui ont été faits avec un mois d'anticipation par rapport au dernier Dans des terrains, forcément, un petit peu plus faciles C'est beaucoup plus argile au calcaire Moins de tendance à avoir du silex C'est argile un peu jaune, plastique Et sur les hauts de la terre de ville Mais là, ça se passe même plutôt pas mal du tout Il y a 2-3 petites mottes Mais vraiment rien de catastrophique Parce que je vous dirais, quand ça va être semé Ça, c'est une parcelle qui va en maïs Devant les roues du jumelage Là, quand ça aura séché un peu Repu un petit peu, resséché Devant les roues du jumelage, il n'y aura plus rien Que de la terre fine normalement Et plutôt assez régulier Donc là, j'ai relevé ma profondeur de travail Parce que le but, ce n'est pas d'aller rechercher du frais et du beurre dessous C'est d'affiner, d'avoir un horizon de semis qui se réchauffe aussi Pour avoir une dynamique de levée Et une vitesse de levée plus rapide Parce que, à un moment donné les températures qu'on a Le sol va se réchauffer relativement vite J'ai essayé de vous y filmer Je ne sais pas si vous voyez exactement Donc je suis sur, en instantané, plus de 10 hectares Mais je fais environ 10 hectares à l'heure Concours compris là Quand je suis à cette cadence là Et je suis à 4 lits Et demi à peu près À l'hectare Donc je finis d'arracher aussi Les petites choses qu'on peut relever Les petites adventices qu'on peut relever Donc je finis de les arracher propre De reniveler le plan, vraiment très plan Pour pouvoir aussi avoir une cadence De semis un peu plus élevé Et une précision un peu meilleure sur le sommeur monograine Si l'élément vient à secouer Avec des irrégularités de terrain On est obligé de rouler moins vite Pour regarder cette régularité de profondeur Si le sol est bien plan On peut se mettre un peu plus vite Si on sème un peu plus vite On consomme un peu moins Et on gagne aussi un débit de chantier Forcément Voilà Allez Je vous fais quelques images au drone Dans la parcelle si je peux là Et puis On verra la suite après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez la parcelle s'avance J'en ai fait 8 ha J'en ai fait 8 hectares sur les 12 Finir les pointes là Et puis les contours Je suis descendu vite fait Je ne peux pas vous filmer Parce que j'ai essayé un rush C'est complètement pourri En termes de son avec le vent Ça fait vraiment énormément de vent C'est à la limite J'ai réussi à vous faire des images au drone Mais quand on va contre le vent Le drone pédaler un peu Mais la stratégie là ne va pas trop mal Il ne faut vraiment pas de rouleau Si il y a un rouleau On vient maltraiter Serrer la terre Et les mottes sont grasses C'est encore gras Malgré que ça fasse un peu de poussière en surface Mais bon ça c'est nos argiles Qui font ça Ça finit très fin Mais il y a encore des mottes grasses Et celle-là vaut mieux Effectivement qu'on ait la météo Des deux jours annoncés Du vent Du chaud Et un petit peu de soleil Pour qu'elle sèche Parce que sinon Si ça a pleuvé 50 millimètres Là-dessus Bon c'est pas ce qu'il a annoncé Mais ça serait catastrophique Parce que là ça ferait une éponge Qui se gorgerait d'eau Allez Fin de journée Ça fera bien pour aujourd'hui Parce que ça me reste Deux parcelles à faire Que j'avais déjà passé Mais pour moi Elles sont J'ai vraiment fait celle Qui était la plus propice A être faite En termes d'humidité de sol Les autres Sont juste Si je l'ai fait de main On va voir selon les conditions S'ils nous décalent la pluie Ou ils l'enlèvent Mais s'ils les décalent pas Et enlèvent pas Je préférerais même Ne rien faire Attendre que ça pleuve Et que ça se ressui Que passer pour que ça pleuve dessus Surtout ces deux autres parcelles Comme ça De toute façon J'aurai ce que j'ai passé En premier passage Aujourd'hui A refaire Donc on verra tout ça J'aurai aussi Ça a tiré quand même Un peu de choses On va que je nettoie Un petit peu Toutes les dents C'est catastrophique C'est de la terre Atlante Avec des racines Ça fait un petit peu Les boules Mais ça C'est pas grave Cette ficelle aussi à enlever Qui s'est mêlée Dans les dents Là On finisse de retirer ça Un petit coup Il y en a encore Un autre bout là Un petit coup De graisse vite fait De trois axes Sur le relevage Et puis Ça sera opérationnel Pour poursuivre Je pense que vous écoutez De toute façon C'est pas la peine D'aller faire quoi que ce soit Je vais vous montrer Un peu où c'en est Je sais pas Si vous voyez derrière moi Là le colza Cette parcelle là Qui ferait bien Les blés qui avancent Dans une couleur Sans toute Bien correct Bon Ça bouge Ça Ça a séché C'était très très mouillé Là Parce que j'ai été rincé Bon J'ai pas eu le temps De m'occuper de ça De toute façon Et puis comme c'était mouillé On aurait sorti de la terre Partout en plus Essayer de naviguer A ramener du caillou Et tout Donc On fait deux trois autres bricoles Mais ça Je vous réserve ça Pour la vidéo De la semaine prochaine Avec quelques explications Parce que tout n'est pas calé Tout n'est pas fini Et si je vous sortais A vous montrer des choses Aujourd'hui Il y aurait des questions Qui seraient amenées Auxquelles je répondrai Plutôt Tout d'un coup Dans la vidéo De la semaine prochaine Allez Je démontre le guidage Et terminez Pour cette vidéo Je vous dis A dimanche prochain Pour la suite Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501